Hello ! Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo puisqu'on va aller chercher des poissons anti-moustiques On est allé les chercher, on leur a aménagé un environnement Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les petites images que j'ai prises du coup Quand je les ai installées et tout Et pour finir à la fin je vous expliquerai ce que c'est les poissons anti-moustiques Ma tante elle m'a donné ça, donc je crois que c'est des papiers russes mais je ne suis pas sûre En fait elle les a coupé du coup en haut, ils étaient dans l'eau chez elle avec ses poissons rouges Et du coup là en fait je les ai mis à l'envers et normalement ça devrait repartir Mais bon voilà ils seront pas prêts tout de suite mais après normalement je les mettrais dans le pot avec les poissons mais pas tout de suite Ici on a les petites gambusies, bon là on a Roméo, Oups pardon Kivone Là on a la terre pour notre petite plante Donc on aura après les plantes que je vais pousser en plus en haut et des nénuphars plus tard Et là on a pris ça pour les complémenter Voilà c'était le mec à l'animalerie qui nous a dit ça, quand il nous a conseillé ça Les poissons Roméo, je vais refermer, les poissons les a trouvés sur le bon coin Puisque j'ai regardé un peu les élevages en animalerie ce que c'était Et j'ai vu que les élevages de combattants c'était vraiment pas ouf et je me suis dit bon bah on va pas adopter en animalerie Et sur le bon coin il y en avait Du coup j'étais contente d'en trouver sur le bon coin parce que sinon on n'en aurait pas pris Puisqu'on préfère ne pas adopter que d'adopter des animaux Qui ont été mal élevés tout simplement Et voilà et après là j'ai mon pot dans lequel ils vont vivre Donc le voisin me l'a rebouché Avec des bouchons d'antifrice Voilà bon il est assez grand quand même franchement Enfin là ça ne sert à pas trop mais il fait 50 litres Et après on le changera sûrement au printemps J'aimerais bien peut-être rajouter des poissons rouges avec Du coup on verra au printemps Bon allez du coup on va installer tout ça Et je vais mettre de l'eau en plus pour les poissons Pour qu'ils s'acclimatent Donc je vais d'abord mettre quelques verres là-dedans Après je mettrai ça dans un fond d'eau Et tous les jours je remplirai un plus le seau Du coup on va mettre les petits poissons L'eau est trouble mais on m'a dit que c'était mieux Si l'eau était trouble pour eux Du coup voilà On va les mettre Il y en a environ 20 Et ils sont de toute taille Normalement ça se reproduit hyper vite Bon du coup c'est pas hyper végétaux Normalement la terre elle va tomber ça va se détroubler Et du coup il y a les plantes qui a séqué dans ma chambre Et on prendra sûrement des nils Enfin sinon le pot on leur en prendra un plus gros plus tard Au chouement au printemps Quand elles se seront un peu multipliées Puisque là c'est pas du tout la saison Pour trouver des peaux C'est un peu galère Du coup je vais juste leur mettre un petit couvercle Comme ça Parce qu'il y a des Il pleut Enfin il fait pas beau Il y a des risques de pluie Et oui c'est bien les bébés qui gambadent Dans la chiefti Ils sont trop mignons Je suis rentrée là tout à l'heure Ils étaient tous en train de gambader Du coup les poissons anti-moustiques Je vous explique vite fait Donc il faut que vous ayez un bac plat Enfin sans fontaine Et les moustiques vont venir contre Et les poissons vont manger les larves Et ça marche très 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 bien Chez beaucoup de personnes On n'en a entendu que du bien Et souvent ça résolue Enfin souvent c'est vraiment une solution miracle Du coup on a essayé ça Voilà on leur a fait On leur a fait vraiment un habitat assez simple Puisque ça n'a pas besoin de grand chose Normalement ça se nourrit de moustiques à 100% Mais nous on a préféré quand même les complémenter C'est la première fois vraiment que j'ai des poissons ici Puisque chez mon père j'avais un grand 500 litres Avec des discus et tout Mais on l'a plus Et je m'en occupais pas Donc voilà je sais pas trop vraiment ce que ça va donner J'essaie de me renseigner un maximum Mais j'ai encore plein de choses à apprendre Du coup surtout si j'ai fait des erreurs Bah dites le moi Et voilà du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Que vous aurez découvert quelque chose N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner Je vous remercie Je vous remercie